Bonsoir et bienvenue chez PALF. Aujourd'hui, on va étudier la différence entre overdrive, disto et fuzz. Et un overdrive, ça sonne comme ça. Une disto, ça sonne comme ça. Et une fuzz, et une autre fuzz. Voilà, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver une vérité parmi tout ça, ou alors de tout simplement rentrer dans la subjectivité totale. C'est parti. Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. Alors je me suis dit que pour comprendre un peu mieux les différences entre overdrive, distorsion et fuzz, l'idéal était de revenir un peu en arrière et de se poser la question de comment on en est arrivé là. Oui, parce que finalement les pédales ne sont là que pour représenter un son qui a été exploré parmi les années, les âges, etc. C'est ça. Les pédales en fait sont des émulations entre guillemets de sons qu'on peut trouver avec un ampli. Et en tout cas qu'on a trouvé avec des amplis au fur et à mesure de l'histoire de la musique amplifiée. Puisque évidemment à l'origine, le but n'était pas de distordre. Ouais, en plus. Donc finalement on s'est vraiment rentré dans la pignole complète. On est à la fois dans la pignole et même quasiment dans la perversité. Ouais. On est à l'opposé de ce qui devrait être fait. Voilà exactement. Ouais ouais c'est ça. Dans la malfonction volontaire. Donc à l'origine, on a des ingénieurs comme Léo Fender typiquement, qui fabriquaient des amplis de guitare, inspirés de circuits d'amplis de radio. D'accord. Donc à l'ampe évidemment, puisque c'était la seule technologie de l'époque. Bah ouais, mon papa c'est comme ça qu'il avait fait son ampli de guitare. Ouais bah ouais. Une radio qu'il a transformée, il a foutu un jack, il s'est débrouillé. Bien sûr. Voilà donc c'est... Ah bah c'est les premiers circuits, il y avait un manuel d'électronique avec... D'accord c'était le truc pour le marier en... Avec un circuit de radio et tous les fabricants d'amplis ont commencé comme ça. D'accord. Et donc petit à petit, au fur et à mesure de ces versions, Léo Fender a tenté d'aller vers le plus de sons clairs possible. D'où les différentes améliorations de ces amplis au fur et à mesure des années 50 et des années 60. Donc le but était vraiment d'avoir un son le plus clean possible. Son chef d'oeuvre à ce titre, c'était évidemment d'abord le Dual Showman, fait pour Dick Dale, pour distordre le moins possible avec son 15 pouces. Et puis évidemment le Twin Reverb, en particulier la version Blackface, où là vraiment plus clean tu meurs et plus gros son clean tu meurs. Et beaucoup de watts quand même. Voilà. Beaucoup de watts. Mais en parallèle de ça, on a quelques pervers polymorphes qui se sont amusés à enregistrer des sons distordus, parfois involontairement. L'un des premiers qu'on peut citer, c'est le guitariste Ike Turner sur le titre Rocket 88 en 1951. Celui que tu m'as fait écouter. Voilà, celui que je te fais écouter. Et l'histoire, c'est que le groupe se rendait à la session d'enregistrement. Ils se sont fait arrêter par les flics en chemin. Normal, ils étaient noirs. On est à l'année 50. On est dans le sud des Etats-Unis des années 50. Le normal, voilà, bon, c'est juste par rapport au contexte. L'actuel, ça a beaucoup changé, c'est complètement différent. Heureusement. Évidemment. Et donc, ils s'arrêtent en freinant un peu violemment. L'ampli tombe. Ouais. Et donc, une des lampes est un peu déchaussée. Et l'ampli a quand même un peu souffert au passage. Ouais. Et ils choisissent d'enregistrer la guitare comme ça. Et donc, ça donne une espèce de distorsion hyper écrêtée. Vraiment très sale. Je pense qu'on peut l'approcher avec notre Royal Jelly Bitronics. Ouais, essayons. Je pense en allant plutôt du côté de la Fuzz. Parce que là, on est pas loin de la Fuzz. Aiguë aussi, je pense. Et pas beaucoup de basse. Ouais, ça pète. Ça fait saturation de carte son, tu vois. C'est ça. C'est l'idée. Moins saturé que ça. Moins saturé, ouais. Il est où, le... C'est ça, le drive. Il est là, le drive. Bon, c'est pas encore ce qu'il y avait à l'époque, parce que là, on est sur des nouvelles technologies. Voilà, on est évidemment sur quelque chose de plus moderne. C'est le principe, ouais. Mais dans l'idée, c'est ça. L'étape suivante dans la perversité polymorphe, c'est Rumble de Link Ray. Ok. Un instrumental qui, en 1958, a été censuré par les radios pour son obscénité. Donc, j'aime bien l'idée de trouver de l'obscénité dans un instrumental. Ça montre à quel point son jeu de guitare était sale. Et donc, pour obtenir le fameux son de Rumble, il a percé ses haut-parleurs avec un crayon. Ah, crayon. Je croyais qu'il y avait un petit coup de cutter. Alors ça, on va y venir. Ah, on va y venir. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est vrai. Mais donc, effectivement, du coup, on a le fameux... Ça, c'est trop poli. En fait, c'est beaucoup trop poli. Tant qu'on casse pas nos amplis, on aura pas ça. Thierry, t'es d'accord ? On peut attaquer le calte ? Oui ! Un crayon, un crayon ! Ensuite, donc, l'histoire continue. Marty Robbins, un chanteur de country, qui enregistre Don't Worry en 1961. La basse est branchée directe sur la console et la tranche de la console en question est cassée. En plus ! Bah oui, bien sûr. Et c'est donc le premier morceau de basse-fuzz de l'histoire. Et le premier morceau de fuzz tout court de l'histoire. Un an plus tard, Gibson reproduit ce son sous forme de pédale. Et c'est donc la première pédale de fuzz de l'histoire, la Gibson Maestro FZ1, qui sort en 1962, qu'on entend sur Satisfaction des Rolling Stones, 3 ans plus tard. Ok. Voilà. Donc là, on commence à mettre des manières de distordre son ampli sous forme de pédale. Donc ça commence à devenir volontaire. Ça y est, là, on n'est plus dans l'obscénité. Là, ça y est. On a mis le doigt dans la normalité de la saleté. Et puis après, évidemment, il y a plein d'autres évolutions. You Really Got Me, The Kings, en 1964. Où là, effectivement, le haut-parleur est découpé avec une lame de rasoir, ce qui donne le son le plus sale qu'on puisse obtenir du monde. Ça coûte un peu cher. Ça dépend de l'ampli. Ça dépend de l'ampli, oui. Je l'avais fait avec mon ampli de J. Marley et ça n'a pas du tout fait ce son-là. J'étais très déçu. Il fallait prendre un ampli cher. C'est ça. Ça sonne mieux quand tu l'abîmes. Et en 1966, dans un autre style, l'album de John Mayall, The Blues Breaker with Eric Clapton, l'album qui a fait connaître Eric Clapton en 1966, où là, il se branche sur un Marshall, un petit combo 1962, et il branche une Les Paul là-dedans avec des humbuckers. Ah, d'accord. Et il met le Marshall très fort. Donc là, c'est le moment où tu t'éclates les oreilles. Voilà. Le Eleven, c'est ça ? L'album de John Mayall n'était pas d'accord pour qu'il se règle comme ça, mais Clapton a eu gain de cause, heureusement. Et donc, ça a donné ce fameux son de la Les Paul sur le Marshall, une première version de la distorsion, finalement. Un son déjà plus, comment dire, plus lisse, entre guillemets, que les premières overdrive. T'es plus dans le cutter, là. Non, c'est ça. T'es dans la scie sauteuse. Là, justement, on est plus proche de ce genre de jolies. C'est un peu cette idée-là, ok. C'est un peu cette idée-là. Ah, ok, ouais. Et donc, voilà, ensuite, commence l'escalade, la course aux gains. Ouais, bah là, ouais. Fin des années 60, on a l'arrivée du Hard Rock, on a Led Zepp, on a Deep Purple, on a Black Sabbath. Tous ces groupes qui cherchent des amplis le plus puissants possible et avec le plus de distorsions possible, quitte à mettre un fameux treble booster devant un Marshall. Ça, c'est vraiment la recette qu'ils utiliseront tous. La recette à la Brian May. À la Brian May, à la Tony Yoni, à la Richie Blackmore, qui servait d'un écoplex pour booster son Marshall. Oui, c'est vrai que le pré-rends, j'ai beaucoup utilisé pour ça. Ça, plein de monde l'ont fait. Le Marshall Plexi devient le standard, donc... En Plexi, t'es un peu là-dessus, là. Là, on est complètement là-dessus. C'est éteint, ça ? Ouais, attends. Et là, on peut déjà faire du palm mute. Oui, c'est vrai. Même si à l'époque, c'était encore l'enfance du palm mute. Oui, c'était encore gentil. C'est ça. On n'est pas encore arrivés dans les 80. On va y arriver. Ouais, c'est ça. Donc, le Plexi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un étage de rectification à transistor. OK. Là où les premiers Fender avaient un étage de rectification à lampe. Ouais. Du coup, ils étaient assez peu efficaces et il y avait ce qu'on appelle le SAG. Ouais, ouais. Donc, cet effet d'écrasement et d'attaque un peu... Quand tu tapes, tu perds en tension. Et ça... Ouais. D'attaque qui viole l'ampli. Là, avec l'étage de rectification à transistor, que, encore une fois, Léo Fender a mis dès le début 60 pour que ces amplis, justement, tiennent bien en son clair. On arrive à un son plus raide, plus droit, une attaque plus directe. Ouais. Et c'est le son du rock et du hard rock. Ouais, je vois ce que je veux dire. C'est vraiment cette attaque hyper immédiate qu'on perd avec la Fuzz, quelque part. Ah, la Fuzz, c'était pas là-dedans, complètement. Non, c'est ça. Donc, petit à petit, on a de plus en plus de pédales. La Fuzz, Big Muff, apparaît à cette époque-là aussi, au début des années 70, qui s'appelle Distorsion au début, d'ailleurs. Oui, parce qu'on en parlera après, mais ça ressemble quand même plus à une Disto qu'à une Fuzz. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que la Big Muff s'est appelée Distorsion au début. Ouais. Et ensuite, ils l'ont appelée Overdrive dans les années 90. Ouais, ils ont soumis que les gains allaient plus haut. Quand il l'a sorti dans sa version russe, ça s'appelait Civil War Overdrive. Donc voilà, autant vous dire que c'est des termes qui sont hyper relatifs. Donc, Marshall, à la fin des années 70, sort le JCM 800, qui est une évolution du JMP avec Master Volume. Le fait d'introduire un Master Volume, ça fait qu'on peut faire cruncher les tâches de pré-ampli. C'était l'idée, ouais. Du coup, on gagne encore en gains. On peut avoir des sons plus saturés à bas volume. Et là, donc, l'escalade vers le plus de gains possible continue. OK. Messabougui commence à modifier des Princeton. Les premiers Messabougui, c'est des Princeton. J'en ai vu. Carrément, tu le sors de son châssis. Et derrière, c'est un Princeton Blackface de base, quoi. OK. Et qui vaudrait d'ailleurs plus cher que le Messabougui en question à l'heure actuelle. Oui, bien sûr. Mais donc, voilà, il commence à mettre des étages de gains en cascade. Il sort le Mark I, puis le Mark II, qui deviennent des références absolues de la grosse distorsion en combo. OK. Et puis, donc, ça correspond à l'arrivée de groupes d'abord de heavy metal comme Iron Maiden, comme Judas Priest, comme Saxon. Puis, deux Trash Metal, de l'autre côté de l'Atlantique, avec Slayer, Metallica et leurs amis. C'est ça. Il y a une vidéo sur Metallica qui va sortir justement. Oui, super bien. Et sinon, dans la disto, on arrive là-dedans. Et sinon, dans la disto, on arrive là-dedans. T'avais quand même besoin de t'énerver sur la fin. Ça, c'est le problème de l'escalade du gain. C'est que ça permet aussi l'escalade du shred et du nombre de notes par minute. C'est ça. Alors, on a eu l'escalade du gain, des médiums creusés finalement. Bien sûr. On a tout ça qui change. Et qui correspond aussi à l'arrivée de productions très léchées dans les années 80, où la guitare ultra saturée a toute sa place, non seulement avec le metal, mais aussi avec la pop mainstream, où on a les solos de Steve Lucator ou Michael Landau qui sont gorgés de saturation. Ça vient de pop mainstream. Ah bah à fond. À fond, ouais. Chaudet et Billy Joel. Et donc, on arrive finalement aux années 90, où là, les cartes sont redistribuées. On remet en valeur un son plus organique. Donc, la fusse fait son grand retour. Ouais. La big move devient un outil indispensable. Et on en est encore à peu près là à se battre entre un son plus léché, plus distordu et compressé. Ouais, ouais. Et un son plus naturel, plus épais et fusil. On parle même de transparence dans ces années-là. Bien sûr. Et ça, c'était pas du tout l'objectif de ce qu'on a présenté jusqu'à présent. Dans les années 2000, ouais, l'overdrive devient transparente. Ouais, même, enfin, je pense un petit peu avant, mais ouais, je sais pas. À la clonche, je dirais 2006, quelque chose comme ça. Ouais, c'est sorti à ce moment-là, d'accord. Ok. Mais c'est vrai que c'est la nouvelle quête de la transparence. Ouais, complètement. Et donc, restons dans l'organique. Donc, j'imagine que c'est celle-ci. Comme ça, on sera pas démonétisés. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vrai qu'on risque de gagner beaucoup d'argent avec cette vidéo. T'inquiète, plein. Plein. Mais pourquoi s'acheter ce bouton ? Non, c'est vrai que là, on retombe sur des gros sons. J'aimais bien quand t'avais joué les Smash & Pumpkins, mais on n'a pas la bonne pédale. Et oui, on n'a pas la hop-amp. Ah, bref, voilà. Ça, c'était cool. Bon, t'as vu que je les ai mis en ordre ? Oui. 60, 80, 90... Non, attends, je vais vite. 60, 60, 10, 80... 80... Ouais, ouais. 80, 90... Ouais, entre 70 et 90. Ouais, c'est ça. C'est... Presque pas volontaire. OK, Alex. Ouais. Tu sais construire des pédales. Ouais. Tu sais ce qu'il y a dedans. Ouais. Explique-nous un peu techniquement s'il y a vraiment une différence entre overdrive, distorsion et fuzz. Ou est-ce que c'est juste des buzzwords marketing ? Alors, il y a quand même un buzzword marketing parce que t'as quand même besoin de mettre une étiquette parce que les gens aiment bien ça. Ils aiment bien avoir des étiquettes. Bien sûr. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ça, c'est comme ça. Ça nous rassure. Ça rassure tout le monde. Après, c'est vrai qu'entre overdrive, disto et fuzz, c'est la fuzz qui va être complètement à part. OK. On va dire que la fuzz, voilà, elle a connu l'air. On mettait des crayons, des coups de cutter. Donc ça, voilà, ça l'a marqué. Oui, le propre de la fuzz, c'est que c'est un son qu'on n'obtient pas naturellement avec un ampli. Exactement. À moins de le casser. Et c'est là que j'allais en venir justement à la fuzz. Voilà, c'est une création, c'est un nouvel instrument. L'overdrive, la disto, comme tu l'as bien montré, c'était dans le but de simuler des amplis. Et voilà, tout simplement, sur la Cerberus, donc d'Anna Sounds, on a un mode style Marshall Plexi tout à droite. On a le mode tube primer ici et on a la governor ici. Donc à chaque fois, ça a été des aspects. Le pédale de Marshall aussi. Toujours Marshall, voilà. Toujours dans l'idée de retrouver des sons d'ampli overdrive. Donc overdriven, ça veut dire que t'as sursaturé, t'as monté le gain. Et c'est ça le but des pédales d'overdrive. Donc d'envoyer du gain à fond dans l'ampli pour passer d'un clean à un son saturé d'époque. Même à ta manière de faire ça, on sent que tu veux punir l'ampli. Voilà, tu veux punir l'ampli, tu lui envoies du gain. La disto, en fait, ce qui va changer entre overdrive et disto, c'est qu'au lieu d'avoir un étage qui va lui mettre ce qu'il faut, tu rajoutes des étages. Oui, d'accord. Comme tu le disais sur les MESA, ils sont mis à cascader plein d'étages. Donc déjà, si on devait mettre une première différence entre overdrive et disto, c'est le nombre d'étages de gain. D'accord. Dans un overdrive, en général, t'as un étage de gain, voire deux dans le pire des cas. Mais du coup, là, tu vois, t'es entre les deux dans la frontière. Oui. Et aussi, en général, un overdrive, c'est ce qu'on... Ils utilisent ce qu'on appelle du soft clipping. Je vais revenir dessus. Moi, j'ai déjà vu ça sur une pédale, effectivement. Alors en fait... Tu pouvais choisir entre soft et hard clipping. Exactement. Et bien là-dessus, t'as tout. T'as tout ce que tu veux, justement, avec le switch. T'as soft, hard, comme tu veux. Et tu l'as bien entendu, le hard, c'était très compressé, il avait beaucoup de gains. Et en fait, l'idée, c'est que le problème qu'on a en tant que fabricant de pédales, c'est qu'on doit simuler des lampes d'ampli. Oui, bien sûr. Ce qui est très difficile. T'as des réponses harmoniques qui ne sont pas évidentes, etc. Et ce qu'ils ont trouvé comme solution à l'époque, j'étais même pané, c'était de mettre des diodes. Donc en fait, ce qu'on expliquait dans d'autres vidéos, c'est que tu viens à la limite du headroom, de ta pédale, donc tu viens amplifier avec des gains énormes, genre un gain de 1000, des choses comme ça, pour que ton signal soit très haut. Il monte très très haut en tension. Sauf qu'après, tu viens lui mettre des diodes pour lui couper l'herbe sous le pied. Tu viens tout lui péter. D'accord. Et le soft clipping, ce qui est bien, c'est qu'il va aller dans la boucle de l'amplification et donc il ne va pas tout détruire dans le signal. Tandis que le hard clipping, lui, il se met violemment entre le signal et la masse et donc lui, il vient tout casser. En gros, tu enfermes une abeille dans un verre et pour le hard clipping, c'est un petit verre. Ah non, tu la tapes à coup de tapette. D'accord. Et ne faites pas ça avec les abeilles. Donc, il faut un peu rappeler aussi le principe. Là, on parle d'écrétage de signal. C'est ça. C'est pour simuler la lampe. C'est-à-dire que normalement, notre son de guitare, il fait un beau sinusoïde comme ça où on respecte bien la dynamique dans les deux sens. Mais si tu rentres avec sinusoïde, elle va se faire écréter et elle va ressembler à des carrés. Mais une guitare ne ressemble pas à une sinusoïde, c'est une addition de sinusoïde très musicale. Mais si on met une distorsion, là, ça devient plat en haut et en bas. C'est ça. Donc, une distorsion sur une sinusoïde, ça te fait presque un carré. Ça te fait des carrés avec des petits rebonds parce qu'il faut quand même des harmoniques qu'on aime bien. Et ça, c'est un autre aspect. c'est que dans un overdrive, tu vas avoir des harmoniques pairs. Ouais. Dans une disto, tu vas avoir plus de 1 pair. OK. Et ça va venir, les harmoniques qui vont ressortir, ça va être les plus hautes en fréquence. C'est pour ça que tu as ce côté très aigu qu'on aime bien dans la disto. Oui, parce qu'effectivement, quand on écoute un son, c'est pas un son pur. Là, j'ai fait un là. Il n'y a pas que 440 Hz qui est sa fréquence première. Ce serait horrible. Ça ne sonnerait pas comme une guitare. Tu vois la tonalité d'un téléphone, quoi ? Oui, c'est ça. Quand tu tapais les touches, ben voilà. Pour identifier... Et même ça, je ne suis même pas sûr que ce soit le pur. Je ne suis même pas sûr. Pour identifier le son d'un instrument, en fait, on a toutes les harmoniques qui suivent. C'est toutes les harmoniques qui font que le son d'un piano n'est pas le son d'une guitare, que le son d'une Les Paul n'est pas le son d'une Strat, etc. Alors qu'on joue exactement la même note. Cette note-là existe aussi sur une Strat et sur un piano. Chaque instrument a sa caractéristique. Les harmoniques, ce sont des multiples de la fréquence de base. Donc de mon 440, il y a le 880 et ainsi de suite. Le 1200 et quelques. Le 1300 plutôt. Et toutes ces fréquences-là sont plus ou moins présentes selon l'instrument qu'on va jouer. Exactement. Donc ce que tu dis, c'est que Overdrive, on aura plus d'harmoniques pairs. Ouais. Donc des multiples pairs. C'est ça. Et avec la distorsion, on aura des multiples impairs. Un tout petit peu en plus. Et surtout, on va avoir plus d'harmoniques de haute fréquence. Dans le haut du spectre. Dans le haut du spectre. Là, tu vas jouer dans le médium. D'où le côté plus agressif. Exactement. Très bien, d'accord. En fait, la tonalité d'une pédale, c'est très important. Et tu le remarques, sur un Overdrive, on met juste un potard de tonne en général. Ouais. Ça suffit largement parce que finalement, on est souvent sur des mid-boosts. On va chercher les médiums. Donc ça va être très flûté, ça va être proche de la voix, ça va être ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est ce que la guitare restitue d'habitude. Oui. Tandis que dans la disto, les gens, ils sont sur parfois des 7 cordes avec des EMG, des choses comme ça. Et on va leur donner un spectre très large. Et la disto, justement, a une EQ beaucoup plus prononcée en trois bandes, par exemple. Donc là, on est sur la Elena Patrick Honda Mark III. C'est ça. Félicitations pour déjà trois générations de pédales. C'est ça. Celle-là est beaucoup plus compacte, ce qui n'est pas bon, effectivement. Oui. Et là, on a carrément, trois bandes. C'est ça. Comme on peut en trouver sur certains amplis. Exactement. Et donc là, le fait d'avoir le trois bandes, tu vas pouvoir encore plus accentuer l'effet de saturation recherché, creuser un peu tes médiums parce que finalement, tu t'en fous, dans ce cas-là. Oui, et puis c'est l'effet médium creusé qui donne l'agressivité du son aussi. Exactement. Parce que là, on perd complètement le côté vocal, justement. C'est ce qui est recherché. Et donc la tonne, il fait beaucoup dans une distorsion. Oui. Dans un overdrive, c'est beaucoup moins important. tu mets une tonne. En général, c'est des passe-bas, tout simplement. Tu viens doser combien d'aiguilles tu coupes. Oui, d'accord. Et voilà, donc pour résumer... T'as vu pour un peu, on avait les mêmes lettres dans les deux marques de pédales françaises qu'on a choisies. Là, c'est un H, là, c'est un N. Ouais, tu vois, Elena, ALH. Oui, c'est vrai que c'est proche quand même. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Tu penses qu'ils se sont changés ? À mon avis, ouais, parce que c'est quand même Stéphane, Elena et Alexandre Hervé. Ouais, c'est peut-être de la même famille. Peut-être. Là, c'est cool d'ailleurs. On a trois pédales françaises et une non française. Alors, il me semble qu'ils étaient brésiliens à la base et maintenant, c'est californien. D'accord. J'ai un doute. Je sais que c'est californien mais il me semble qu'avant, je voyais des pubs en tant que marque brésilienne. Excellent. Je ne suis pas sûr de ça. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Dans les commentaires. Parce que je regardais la boîte, il y a bien marqué Made in California mais j'ai l'impression qu'il y a cinq ans que j'avais vu ça. Ok. Enfin, pour revenir au sujet, pour différencier un overdrive et une disto en tant qu'électronicien, ça va être le nombre des tâches de gain. Plus il y a des tâches de gain, plus on va vers la disto. En général, un overdrive, c'est un à deux. Une disto, ça peut aller jusqu'à quatre. Oui, d'accord. Ensuite, le clipping dans une overdrive tranquille, légère, c'est un soft clipping seulement. Mais tu es obligé de le mettre parce que si tu ne le mets pas, c'est vraiment horrible. Ça sonne cartes-son écrasées. T'es obligé de mettre ton clipping. Il va tout adoucir, il va donner la chaleur, la rondeur, c'est ce qu'il te faut. Ok. Dans un ornail un peu plus vénère, donc là, c'est la troisième position, celle que tu aimais bien. Là, tu as du hard clipping. Ouais. Et le hard clipping, après, selon les diodes que tu choisis, il va être plus en plus méchant. Il va te faire sortir encore plus de gain et de compression. Dans une disto, la plupart du temps, tu as des successions de soft clipping et un hard à la fin. D'accord. Tu vois, c'est un peu dans cet esprit-là pour que quand même, tu mets la violence. Ça prépare doucement. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, bam, tu le calmes. Et parfois, tu as des étages qui s'imbriquent entre eux pour faire de la double violence. D'accord. Tu vois, c'est le gangbang de l'overdrive. Et donc, voilà. En gros, c'est à peu près ça. Ok. Et c'est pour ça que la... Donc, pour la LHFX, qui est donc une clone de la Rhapsed, de la big meuf Rhapsed, voilà. Ça reste une disto pour moi. Ok. C'est pas une fuzz parce que tu as quatre étages de saturation. Pas avec du clipping parce qu'eux, ils utilisent des transistors. Alors si, il y a peut-être du clipping. Si, si, il y a sûrement du clipping. Mais ça doit être du soft. Ok. Ça doit être du soft. Et les étages, ils s'enchaînent avec une violence assez douce. Hum. Mais t'as des fréquences qui sont bien choisies pour que ça ressorte pareil bas et aigu. Ok, ouais. Et c'est pour ça que, pour moi, ça reste une disto, la big meuf. Bien qu'il y ait une touche de fuzz. Ça se joue quand même comme une fuzz. Ça se joue comme une fuzz. Ça peut se riffer comme une disto, cela dit. Donc ouais. C'est ça. On est vraiment dans l'hybride, effectivement. En tout cas, au niveau électronique, la fuzz face, par exemple, c'est deux transistors qui vont osciller entre eux. Hum. Là, il y a une réaction entre les deux et c'est un schéma très particulier. Et je ne connais pas le schéma de la FZ1, mais j'imagine que ça doit être assez proche. Oui, bien sûr. Donc, c'est un truc à part. On ne parle pas d'écrétage, on parle juste de transistors qui souffrent. D'accord, ouais. Ouais, ouais, ok. Et c'est pour ça que le choix des transistors dans une fuzz face est important. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il me semble que l'histoire, c'est qu'il y a un musicien américain qui est allé faire réparer sa fuzz, sa FZ1 en Angleterre. D'accord. Les mecs ont cloné le circuit, ça a donné la Tone Bender. Donc, il me semble que la FZ1, c'est du 3-transistor. Ouais, c'est ça. Et la deuxième version de la Tone Bender, c'était la fuzz face. Mais alors, la Tone Bender, ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dedans, mais il me semble que le troisième transistor, en fait, il n'impacte que peu. Il est sur l'étage de sortie. Il n'est pas dans la création du gain. Ouais, d'accord. Ou dans l'étage d'entrée, enfin, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, le fuzz, on va dire, le vrai fuzz, ça reste, le vrai son fuzz, ça reste la fuzz face, la Tone Bender, la FZ1, qui sont des schémas vraiment à part. Ouais. En fait, on a créé quelque chose. Enfin, ils ont créé quelque chose. Parce que moi, je n'ai fait que reprendre leurs recherches et les adapter à mes goûts. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. La super fuzz aussi, qui est à part. Mais la super fuzz, elle a un peu cette touche big meuf. On n'est pas loin de la distorsion aussi. Dans le schéma aussi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que la frontière est mince et il faut essayer de la comprendre. Je te propose qu'on fasse un petit tour des styles de jeu qui correspondent à chaque type de distorsion ou chaque type d'overdrive ou chaque type de gain. Et puis ensuite, on se penchera pour terminer sur les états limites. Les états limites, OK. On va y aller par ordre chronologique. Donc, on commence par notre overdrive. OK. Là, c'est la Royal Jelly de Bitronix. Le gros intérêt de cette pédale, c'est qu'on peut explorer toutes les formes entre overdrive et fuzz. Oui, parce qu'en fait, les deux pédales sont en parallèle. C'est ça. Et se mélangent. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on peut aller vraiment entre les deux. On a une EQ de bandes. Donc, basse et aigu. Avec grave et aigu. Oui. Et on a un blend du son clair d'origine. OK. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple sur une pédale comme la Tube Screamer où on a un tout petit peu de son clean en parallèle de notre son clipé. Il y a la Clone Centaur. La Clone Centaur. Il n'y a pas sur la Tube Screamer ? Non, la Tube Screamer, c'est vraiment un mid-boost. C'est du style de la Cerberus. La Tube Screamer, c'est vraiment medium. D'accord. Clone Centaur, tu as les deux en parallèle et quand tu montes le gain, tu rajoutes du gain en fait. Tu rajoutes de l'overdrive. C'est ce potard, le potard de gain de la... Celui-là, oui. Oui, ou celui-là, oui. Donc, on a notre drive. Le genre de jeu très blues, très vocal, très expressif. c'est très dynamique aussi. C'est ce qui est permis par un overdrive à l'ancienne. C'est ce qu'on cherche sur un petit ampli genre un tweet de luxe ou un Princeton. C'est d'avoir ce côté vraiment très réactif à l'attaque. Et plus j'attaque fort, plus ça distors. C'est ça l'idée. Donc, ça veut dire que c'est un bon overdrive. C'est ça. Ils ont bien bossé. Si je veux riffer, il suffit que j'attaque fort. Et à l'inverse, si je veux un son clean... C'est pour toi Swan. C'est pour toi Swan. Donc voilà, ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire avec un overdrive. Donc plutôt blues, plutôt rock à l'ancienne. Et donc, comme je vous disais, il y a un blend de son clair qui permet de retrouver une certaine clarté. en particulier sur les accords. On entend bien chaque note qui se détache. C'est ça, ça l'est. Voilà, ce qui permet presque de faire du jazz. Ça demande un bon réglage au niveau des gains et tout pour que ça ressorte bien. Mais c'est très pratique. Bah oui, c'est bien vu. Et donc, quand on se dirige vers la fuzz, on est dans de la fuzz à l'ancienne. Donc le principe du jeu avec la fuzz, on privilégie les notes seules plutôt que les accords. ça ne sort pas du tout. Parce qu'on accorde... Là, c'est des accords de puissance. Et tu as un peu de clean aussi. C'est pour ça que ça ressort. Si on met en full... On a... Attention au volume. Déjà plus sale. Mais vu qu'on a très peu d'informations harmoniques dans un power chord, on peut se permettre effectivement de le mettre avec une fuzz. Dès qu'on joue des accords un peu plus complexes... Là, c'est vraiment très sale. Ça ne passe pas, là. Donc, avec la fuzz, un jeu le plus simple possible. Et... Tout a l'énergie parce que la fuzz supporte assez mal la nuance. Ouais. Quand on joue, genre... Et quand on joue... Quasiment pas de différence du rendu, en fait. On passe à la distorsion. La plus sale ou la plus propre ? Bah, la Marshall. Allez. Là, on est vraiment dans de la distorsion hard rock début 70. Donc là, le jeu qui correspond, c'est le jeu en riff, à la fois en single notes mais aussi en accords. De la même manière, là, les accords pas trop complexes. En fait, plus on va monter en gain, moins il faut que les accords soient complexes puisque sinon, ça va devenir une bouillie harmonique complètement dégueulasse. C'est clair. Puisque la distorsion rajoute déjà beaucoup d'harmonique par rapport à notre accord de base. Donc, un accord simple aura suffisamment d'harmonique. Il n'y a pas besoin de rajouter des informations avec nos doigts. C'est la disto qui fait le boulot. C'est l'avantage, finalement. C'est plus facile. C'est ça. Tu t'amuses plus facilement et ça cache la misère. En grande partie. C'est souvent le problème de la disto. C'est pour ça qu'on a envie de mettre plein de gain tout le temps sur tous nos sons. Et donc là, avec ce genre de son, on va pouvoir commencer à avoir un son plus agressif, à avoir un jeu plus marqué en palm mute et un jeu en solo un poil plus virtuose. C'est plus facilement de la disto. C'est plus facilement et ensuite, donc, la même chose mais plus loin. Là, on est vraiment dans la très grosse distorsion ce qui demande une grande précision de jeu parce que sinon, c'est hyper vite dégueulasse. Ça pardonne beaucoup moins que... Ah, mais j'aimais bien... T'as l'air bien parlé avec le bruit de fond. Ouais, j'aimais bien le petit bruit de fond. Ça donne l'impression qu'il va se passer un truc. D'accord, ça met en... Ça pardonne beaucoup moins que l'overdrive ou que la distorsion à l'ancienne mais du coup, la récompense, c'est qu'on a tellement de gains qu'on peut faire n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Eh ben, toi t'es bien réveillé aujourd'hui, hein ? Voilà ! Oh là là ! Donc voilà, ce genre de jeu qui n'est possible qu'avec une distorsion. Là, en plus, j'ai fait des trucs qui vraiment étaient pas maîtrisés du tout. Mais la distorsion a permis de légèrement cacher le manque de liants. Moi, j'ai bien aimé les petites palmutes avec les choses assez simples et efficaces. Mais oui, ça j'aime bien, ça je l'ai piqué à ma chinette, ça un peu. Ouais, c'est ça. Un petit peu. Et donc, comme promis, pour terminer, on va se pencher sur les sons entre deux parce que c'est vraiment moi ce qui m'intéresse le plus. Entre disto et fuzz ? Entre disto et fuzz et entre overdrive et fuzz. Ah, carrément, en fait, tu veux dire que la big meuf pour toi, c'est un peu toutes les techniques mélangées ? Non, alors disto et fuzz, ce sera la big meuf. Ok, oui. Overdrive et fuzz, on est sur la royal jelly. Mélangez les deux parce que c'est intéressant. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Si on se met au milieu, là. Là, on a à la fois le côté sale et poilu de la fuzz, mais le côté expressif de l'overdrive. Ça, c'est un intermédiaire que j'adore. Autre intermédiaire, c'est la Cerberus et c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est que pour moi, la Cerberus, c'est entre l'overdrive et la distorsion. Donc, c'était sur le canal Plexi ? Bien sûr. Ouais, bah ça, tu l'as déjà montré ? Selon mon attaque, on est plus d'un côté ou de l'autre. Ce qui montre bien que ce n'est vraiment pas des catégories fermées et qui s'excluent mutuellement. Et pour finir, faisons-nous plaisir sur la Battersea qui est entre disto et phase. ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501